Bonjour, bienvenue à Astor on Jase, c'est votre animateur Gilbert McCorklin. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir directement d'Ottawa le Président de la FECUM, M. Kevin Arsenault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fraîchement élu depuis, vous pouvez rentrer en fonction depuis avril. Oui, 1er avril. Puis, vous avez commencé votre mandat avec une tournée provinciale sur l'éducation. Justement, vous finissez cette tournée-là. J'aimerais savoir un peu pour les gens qui n'ont pas suivi ça, qu'est-ce qu'au juste cette tournée-là, à quoi ça servit, puis comment ça s'efforce? Je pense que le but initial, c'était, en fait, le projet s'appelait éducation, projet de société. Si on voulait sortir des murs de la fédération, aller rencontrer des gens dans les communautés, faire le tour de la province, puis je pense que le but principal de l'Éducation, c'était jason d'éducation, parlons d'éducation, arrêtons d'en parler dans les quatre murs, blancs, en quatre murs blancs, puis allons en parler de tout le continuum de l'éducation, l'importance de l'éducation, puis l'éducation peut être un moyen pour la province, doit être un moyen pour la province, de sortir de ses troupes, son gouffre économique, etc. Fait comme ça, vous avez fait comment de villes, des villages? Sept. On a fait Kedjouik, Karaket, Cirochers, la première semaine, puis la deuxième semaine, on a fait Rogersville, Fredericton, Edmonston et Monton. Et comment ces réunions-là se sont déroulées? Les sept étaient complètement différents, ça dépendait vraiment des lieux, on a décidé à la place d'aller, comme je disais, en quatre murs blancs, on voulait vraiment aller dans des endroits où il y a peut-être pas nécessairement l'habitude qu'on parle d'éducation, puis en même temps c'était l'été, fait que si on voulait attirer les gens, ben ça prenait un lieu qui servait de la bière, pour essayer de tomber avec le moine à sortir le matin soir ou le matin soir. Fait qu'on a fait, tu sais, comme à Kedjouik, on a été au bar chez Book, à Rogersville, on a été au club 126, à Montonon, au café à Aberdeen. Fait qu'on a fait ça dans des lieux un peu différents pour que les gens partent d'éducation dans des lieux publics et fréquentés par plusieurs. Puis vous, vous avez pris des notes de ça. Qu'est-ce qu'est la suite avec ces... Ben, la suite, on travaille déjà sur une pétition provinciale avec la SANB pour le présenter à l'Assemblée législative à la rentrée au mois de novembre. Puis il va y avoir un bilan, tout de suite, on a fait un bilan plus cérébral, mais là, on va tout mettre le bilan sur le papier. La pétition, c'est sur quelle question? Ben, ça va être sur l'éducation. Parce qu'il y a des élections en 2014 qui s'en vient. Ça, c'est un autre but de la tournée. Les partis préparent leur plateforme un an avance. Fait qu'on voulait sortir ça, en fait, avoir la discussion avant que les partis commencent à bâtir leur plateforme. Fait que la pétition, en fait, ça va être de dire que, regarde, on veut des projets ambitieux, audacieux de nos élus. On veut arrêter de traiter l'éducation comme moins important que le tard sur les routes du Nouveau-Vendroit, etc. Fait qu'on va présenter ça aux élus pour que, avec des affaires assez vagues, mais qui amènent à dire que l'éducation doit être essentiellement un projet de société. Est-ce que vous savez déjà quelles sont les grandes lignes qui sont sorties généralement dans ceux que vous avez rencontrés? Oui. Le bilan papier va être beaucoup plus complet, mais je peux dire tout de suite que l'éducation comme projet de société est impensable ou infaisable sans d'autres projets de société, tant au niveau politique, au niveau économique dans la province. Ça, ça sortit beaucoup. Quand on était dans les régions, on commence à parler d'éducation, les gens parlaient de développement régional, développement économique. On a parlé de différents moyens de diversifier, disons, l'économie de la province, plus de ça, parce qu'il faut parler de comment est-ce qu'on va payer l'éducation plus de ça. Je pense qu'une chose par rapport à l'éducation qui était unanime par tout ce qu'on a été, c'est que l'éducation est un droit, l'éducation est un bien public, un bien commun. Ce n'est pas une histoire personnelle. Oui, il y a du personnel dedans, mais c'est, à la base, un bien commun. Puis, on peut attendre le rapport pour quand à peu près? Ça va, on est assez occupé, mais le premier bilan, je pense qu'on va le faire en trois parties. Le premier bilan, j'espère qu'il sortirait avant septembre. Bon, là prochainement, ça va être la rentrée en septembre. Il y aura habituellement les activités étudiantes et tout ça, mais au niveau politique, on voit que vous avez pris des orientations pour déjà au début de votre mandat. Oui. Quelles qui vont être les grandes priorités de l'année pour les dossiers scolaires, pour la Fécume? Je pense que dans ma plateforme, puis vraiment, quand je me suis fait élire, une des choses qui était principale ou très importante dans ma plateforme était de changer la culture à la Fécume. On a déjà commencé par des petites affaires vraiment anodines, vraiment simples, comme on a toutes sorties les publicules du bureau de la Fécume, puis c'est rendu des grandes tables ouvertes que les étudiants rentrent, ils votent tout de suite, ils ont un contact avec les élus. D'autres petites choses, bien c'est, pas dévaloriser, mais enlever, tu sais, être président de la Fécume n'est pas une ligne sur ton CV. C'est beaucoup plus que ça. Puis, en fait, j'ai déjà, j'ai renoncé à l'extra de bourse que le président recevait. La bourse qu'on reçoit de l'université, je l'ai fait égaliser pour tout le président et les VP, puis il y a des petites affaires. J'ai renoncé à mon bureau ici, moi je vais m'en retrouver. Le bureau du président va devenir le bureau de l'exécutif, et nous on va être assis sur les tables dans la grande salle de la Fécume, que les étudiants rentrent, puis il y a tout de suite un contact avec les élus, donc tout de suite. Ça, c'est des affaires qui sont en cours, puis je pense qu'on va continuer de ce côté-là, vraiment d'essayer de changer cette culture-là à la Fécume, que, bon, depuis les années 80, il y avait eu une différente orientation. Bien, moi, pendant ma campagne, j'ai dit qu'en 2013, c'est une nouvelle époque qu'elle est commandée, fait que je pense que ça, on va continuer ça. Niveau politique, bien, ça va être de continuer de faire de la pression, ou continuer aussi de faire des partenariats avec les différentes associations au Nouveau-Brunswick en Acadie. Tout de suite, on a déjà un partenariat avec le Fonds commun pour la justice sociale, on a fait voter un partenariat avec la SANB sur les frais de scolarité, puis tout ça. Je pense qu'on va continuer à faire des partenariats comme ça, puis de redevenir un organisme acadien avec une position, avec une opinion, puis on va redevenir, en fait, un acteur politique dans la province. Puis, au niveau des frais de scolarité, on a vu que c'était un des gros dossiers que… Ça reste toujours. Oui. Qu'est-ce qui va être vos plans cette année? Parce qu'on a vu, au fil des années, divers plans, divers mots pour dire les mêmes choses, puis finalement, au niveau contrat, on n'a peut-être pas vu la différence au cours des années. Oui. Bien, je pense que, d'être là, en commençant, quand je te dis le changement de culture, on a fait voter, d'être en rentrant, que dorénavant, on se combat pour une diminution des frais de scolarité. Il fait plus d'affaires de « on ne veut pas que ça augmente, on veut que ça gèle, on veut… » On se donne un projet à long terme plus ambitieux que ça. Du côté des revendications, encore là, du changement de culture, on veut que ça provienne de la base. Nous, on va outiller, on va vraiment se concentrer à outiller, nous, empowerer nos étudiants pour que les initiatives viennent de la base, puis nous autres, on est juste là pour les faire avancer plus vite, plus fort, puis plus gros. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir d'action politique, il va y avoir… On peut s'attendre probablement à nos manifestations, on peut s'attendre à la pétition, à l'Assemblée législative, puis assurer quelque chose de solide dans les plateformes électorales pour le niveau postsecondaire. Ça, c'est une des affaires que… Avez-vous déjà commencé à discuter avec le gouvernement, mais vous entrepris des relations, puis c'était-tu froid? Oui. Oui, puis non. On a rencontré… Moi, j'ai rencontré le ministre Hussi à deux reprises. On a un gouvernement présentement au Nouveau-Brunswick qui est très fermé. Lui, le ministre Hussi, ce qu'il me disait, c'est qu'il a été obligé de se battre très, très fort pour ne pas qu'il y ait de coupure au niveau postsecondaire, puis je devrais être son meilleur ami à cause de ça. C'est pas… C'est de la petite politique. Puis c'est pour ça que nous autres, on est sortis dans le public pour dire, regarde, on va aller plus loin que ça. On va aller voir le monde. Si on veut un réel changement, il faut que ça… Il faut que ça vienne du monde. Puis au Nouveau-Brunswick, je pense, partout où on a été, le monde sont en arrière de nous autres. Le monde comprenne l'importance, puis surtout le monde du Nord, où il n'y a plus personne qui retourne. Puis les gens savent et voient que ça a un impact, que la dette étudiante a un impact majeur sur est-ce que le jeune va retourner dans la région ou tout ça. Et qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui restent à Moncton après avoir fini les études ou qui s'en vont carrément dehors de la province. Est-ce qu'on peut dire que la FECUM aussi a décidé de prendre un rôle qui va au-delà de l'université, d'un rôle social pour les communautés, pour les choses aussi? Définitivement. Définitivement. Je pense qu'on n'est pas un groupe de lobbyistes postsecondaires. Ce n'est pas ça. On est une entité, on est un organisme acadien. On est la jeunesse, on est des gens qui sont à l'université. Prenons notre place comme citoyens, puis allons voir les autres citoyens. Les citoyens, ça dépasse le campus. On est beaucoup plus gros. Il y a toutes les anciennes et les anciennes, puis toutes les gens qui ont des enfants à l'université, puis tout ça. Ça, c'est tout du monde qu'on peut aller chercher. Puis, je veux dire, 4200 étudiants ou 4 000 étudiants, excusez, mais ça ne fait pas peur à un gouvernement. Ils vont dire, au contraire, 4 200 votes, ce n'est pas ça qui va nous faire part de l'élection. Mais l'Acadie au complet ensemble, qui demande des changements au niveau postsecondaire ou au niveau de l'éducation, donc, là, ça commence à faire peur. Puis là, finalement, j'aimerais savoir, en septembre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la FECUM à la prochaine rentrée? Ou qu'est-ce qui va finalement être, pas philosophiquement, mais au concret, qu'on pourra voir dans les prochains mois? Dès la rentrée, je pense que ça va être empowerment, redonner une fierté aux gens dès la base de leur implication étudiante, c'est-à-dire qu'au niveau du département, puis au niveau du département, ça va aller à la faculté, plus à aller à la FECUM. Les idées vont arrêter d'aller top-down, puis on va commencer à aller down-up. C'est d'empowerer les gens, puis ça va être vraiment, je pense, on va mettre l'accent sur l'engagement de militantistes étudiants, puis vraiment, même l'aspect culturel, puis tout ça, il va avoir un aspect très engagé. Je pense juste à l'ouverture du niveau ouvert étudiant, le 63, on lance ça le 4 ou le 5 septembre, puis déjà là, je veux dire, on a des groupes engagés politiquement, dans leur opinion, puis tout ça, puis on va avoir un poète engagé, puis tout ça, fait que dès le départ de ça, on va dire, regarde, c'est bien beau faire la culture, c'est bien beau faire tout autour de l'université, mais restons engagés, puis restons en dehors. Bien, c'est bon, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Bien, moi, j'en remercie grandement M. Kevin Arsenault, qui nous a vraiment bien expliqué son plan pour la prochaine année, puis j'espère que vous serez des nôtres pour les prochaines vidéos chroniques d'Aster. Merci beaucoup. Merci. Yes. Merci.